Musique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Également, Thierry Fenderé, consultant et journaliste, est présent aussi dans ses studios. Aujourd'hui, nous recevons Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF, qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du Tircé. Alors, Monsieur le Président, je vous rappelle le principe de cette petite rubrique. C'est que vous avez un pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Et vous devez choisir un numéro entre 1 et 10. Que choisissez-vous comme numéro ? Allez, je prends le 5. Le 5 qui, je rappelle, est le symbole du changement et de la liberté. Que se cache-t-il derrière cette question ? Quelle est votre vision du développement économique pour l'outre-mer ? Je suis content d'avoir tiré cette question. C'est une question passionnante. Je l'ai un peu dit dans la première partie. Si on vit dans un monde où les équilibres sont en train de changer, l'Europe ne peut pas être repliée sur elle-même. En France, mais donc en Europe, on a la chance d'avoir ces territoires ultramarins qui doivent être quelque part nos postes avancés pour la conquête du monde. Or, ce n'est pas comme ça, historiquement, que ça a été perçu par les métropolitains et encore plus par les Européens. On vit un monde où l'économie bleue, l'économie des océans va être un des enjeux majeurs du développement. Donc, c'est à travers ces deux piliers, je pense, qu'on peut concevoir une orientation sur la mer. Après, on a bien sûr des sujets de compétitivité, de fiscalité, d'équilibre budgétaire. Je crois qu'il faut être dans la stabilité. On peut critiquer tel ou tel dispositif qui est une raison historique, l'octroi de mer, la prime de vie chère, etc. La meilleure chose à faire dans les quelques années qui viennent, sur une longue période, on peut raisonner différemment, c'est de ne toucher à rien pour que les agents économiques aient une forme de stabilité et puissent investir. Un entrepreneur, un investisseur, quand il investit, quelqu'un qui veut construire un hôtel en Guadeloupe, quelqu'un qui veut ouvrir une filiale ou un établissement en Guadeloupe, il faut qu'il ait de la visibilité et qu'il sache comment ces règles du jeu vont être bougées, si elles sont bougées dans les 5-10 années à venir. La visibilité est un axe majeur. Mais c'est vrai d'ailleurs pour l'Outre-mer, comme ça l'est pour tous les entrepreneurs. Bien. André-Jean Vidal. Non, pardon, excusez-moi. Deuxième numéro à choisir. Oui, il y a trois numéros. Je ne suis pas un spécialiste. Pardon, je perds mon fil. Que choisissez-vous comme numéro ? Évidemment, vous avez choisi le 7, qui est, je rappelle, le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière cette question ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière ce numéro. Faut-il faire la grande région ? Je retire alors. La grande région entre Guadeloupe et Martinique, Puisqu'il y a beaucoup d'entreprises martiniquais qui sont implantées en Guadeloupe, quelques entreprises, pardon, Guadeloupais qui sont implantées en Martinique, ça permettrait d'avoir un marché plus important d'un million de personnes plutôt que d'avoir de marchés de 300 000, de 400 000. N'ayons pas échangé avec le MEDEF local de Guadeloupe sur ce sujet, je vais me lancer sans filet. Mais absolument. C'est un peu la même réponse sur tous les grands échelons, les intercôts, etc. Oui, si la somme des contraintes administratives que ça amène est inférieure au gain d'efficacité. Il faut supprimer petit à petit les contraintes administratives qui ne sont pas... Mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les grandes régions qui ont été faites en métropole, que je connais mieux, ont parfois abouti à des superpositions de décisions sans efficacité supplémentaire. Mais rêvons un peu. Pardon ? Rêvons un peu, quoi. Oui, mais si on arrive à faire quelque chose de plus efficace... C'est quelque chose d'intelligent. Bien sûr que le marché devient... Donc ça double quasiment la taille de marché, ça devient plus intéressant. Et ça permet d'avoir dans cette zone vraiment une plateforme importante, nord-sud, à partir de deux ports qui sont quand même considérables. Je vais en Martinique dans quelques jours, donc je leur poserai la question. C'est ça, vous allez vendre cette idée. Merci. Allez, nouveau numéro, toujours entre 1 et 10. Vous allez sélectionner le 1, qui, je le rappelle, est le symbole du commencement et de la création pour certains. Que se cache-t-il derrière ce numéro impair ? Thierry Funderet, si vous voulez bien lire la question. Au rythme ouvrant les choses, le Rassemblement National peut-il, selon vous, remporter la prochaine élection présidentielle en France ? Oui. Je pense qu'il pouvait l'emporter la dernière fois, il peut l'emporter la prochaine fois. On voit qu'en Italie, Salvini est sorti très largement vainqueur. La question, au fond, ce n'est pas tellement ce qu'il peut, c'est quelles sont les conséquences pour l'économie du pays. Et on a eu, nous, un espèce d'audition de tous les candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le programme du Front National, la politique qui est proposée, et notamment les changements économiques, conduirait à une récession assez forte. Pour prendre un exemple, le Front National est encore, le Rassemblement National est encore partisan de la retraite à 60 ans. Ça lui fait un point commun, d'ailleurs, avec la CGT. Malheureusement, on aimerait bien pouvoir proposer la retraite à 60 ans, mais l'espérance de vie et la démographie fait que ça n'est pas possible. Pas une question d'idéologie. C'est qu'à partir du moment où on vit de plus en plus vieux en meilleure santé, on a gagné 10 ans dans les 30 dernières années d'espérance de vie. Aujourd'hui, la France, c'est le pays où on passe le plus de temps à la retraite, 27 ans, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on prend toujours le truc par le mauvais côté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vit vieux en bonne santé. Il faut travailler plus longtemps. Alors après, on peut débattre, est-ce que c'est 64, 65, etc. Mais revenir en arrière sur la réforme qui a été portée il y a 5 ans maintenant, à 62 ans, c'est un coût économique absolument désastreux pour les finances publiques. Je fais une petite parenthèse quand même pour dire que la politique menée par Salvini, aujourd'hui en Italie, amène l'Italie au bord de la récession, puisque la croissance prévisionnelle en 2019, c'est proche de 0%. Bien, merci, c'est fini pour le tirage de numéros. Nous passons à la rubrique, et la dernière rubrique de cette émission, c'est la rubrique de l'ordonnance. Alors, comme un docteur, vous allez nous donner une prescription, et la première prescription, elle est pour ETV en matière d'économie. Que préconisez-vous pour que les collectivités payent leurs factures dans les délais ? En trois points. Dis donc, on est allé trois fois sur ce sujet-là. C'est un sujet important. Des budgets équilibrés, c'est la seule manière... D'ailleurs, la loi interdit à une collectivité d'être en déficit. Si elle vote un budget sincère, donc des dépenses d'investissement et pas des dépenses de fonctionnement, enfin, un équilibre entre les deux, et puis après, des sanctions pour les maires ou les élus qui ne respectent pas leur budget. Bien, merci. Une prescription pour le France-Antilles, F.A. Guadeloupard. Le chômage, ici, c'est épouvantable. Comment pourrait-on enrayer ou du moins limiter ce chômage ? La première chose, c'est la compétitivité des entreprises. Je l'ai dit tout à l'heure, le pacte de responsabilité, pas que le pacte de responsabilité d'ailleurs, mais a permis de créer plus de 800 000 emplois. J'ajoute qu'ici, il y a une initiative très intéressante, conjointe entre le MEDEF et Pôle emploi, qui s'appelle toujours, je crois que c'est en cours, Pacte Pôle emploi, qui a, je crois, permis de prendre en main plus de 2 000 jeunes, qui fonctionnent très bien, sans qualification, faible qualification, et dont, je crois, 70% sont encore en emploi. Donc, il y a du macro, des mesures économiques, mais ça ne dépend pas évidemment que du MEDEF Guadeloupe, ni du MEDEF tout court, d'ailleurs, national, mais il y a aussi du micro, des actions concrètes, entreprise par entreprise. Et je crois qu'en particulier, cette initiative a souvent été le premier employé de la société en question. C'est-à-dire, j'ai créé ma boîte, je suis tout seul, j'ai vite à prendre un deuxième employé, enfin, un premier employé, parce qu'il y a des risques, et là, puisqu'il y a zéro charge, je suis prêt à prendre ce risque. Merci. Dernière prescription, Thierry Fondere. Trois mesures fortes souhaitées par le MEDEF pour relancer l'économie dans les Outre-mer et permettre à nos territoires d'être plus compétitifs. Je veux dire, ça va peut-être vous surprendre, mais pas de mesures stabilitées. L'état des finances publiques ne permet pas, j'ai à dire, de remettre des mesures supplémentaires. Donc, il faut d'abord la stabilité. Ensuite, quand on aura baissé globalement, au niveau national, les dépenses publiques, on pourra regarder quels impôts baissaient et regarder ce qui doit être fait sur les Outre-mer. D'une manière générale, le problème de la fiscalité des entreprises françaises, ce n'est pas tellement l'impôt sur les sociétés. Parce que finalement, payer de l'impôt quand on gagne de l'argent, ça ne l'est jamais comptant. Mais enfin, quand on est chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un bénéfice. C'est des impôts qui viennent avant. C'est ce qu'on appelle en termes techniques les impôts de production, c'est-à-dire les impôts sur les salaires, les taxes foncières, etc. Et puis peut-être sur le long terme, le point spécifique de l'Octroi de mer qui promonte doit être à un moment ou à un autre révisé en regardant comment ça fonctionne avec la TVR. Bien, merci pour vos prescriptions. Nous allons passer maintenant à la rubrique de la promotion de la presse. André-Jean Vidal. Eh bien, la presse, c'est le mag tous les samedis. C'est un magazine télé, loisirs, etc. Culture. Et cette fois-ci, nous avons interviewé Grégory Privat pour les Journées du Piano. Bien, merci. C'est bien sûr avec F.A. Guadeloupe. C'est avec F.A. Guadeloupe. Chaque semaine. Tous les samedis. Bien. Merci Thierry Fenderé d'être ici dans les studios. Merci M. le Président. Également, comment fait-on pour adhérer au MEDEF ? Ah ben, on appelle Bruno Blandin. Vous pouvez donner son numéro à l'antenne, s'il vous plaît. Je ne connais pas par contre. Bien, donc... Non, juste un mot là-dessus, si vous me permettez. Nous, on a besoin de militants. Souvent, j'entends des chefs-entreprises râler. Très souvent, d'ailleurs. Ah, il y a trop de charges, trop d'impôts, c'est trop compliqué. Mais si on ne se fait pas entendre, si on ne vient pas donner un peu de temps pour la communauté, parce que c'est bénévole le MEDEF, c'est un engagement, comme un logement associatif, eh bien, on n'a pas le droit de râler d'une certaine manière. Donc, oui, nous, on a besoin de militants, et même s'il y a beaucoup d'adhérents, le MEDEF Reloupe a besoin de militants. Bien, merci d'être venu dans ces studios à ETV. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal international avec nos confrères de RTL. Et bonne suite de programmes sur ETV et FM Radio.